Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 14 août on termine la semaine du côté de Deauville avec une belle réunion qui nous attend. Le Quintet Plus sera réservé à DST, ce sera la troisième course de cette réunion 1, le prix de Barneville. Comme vous le voyez avec 2500 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 ans et plus à l'occasion de ce handicap divisé, cette première épreuve, 16 concurrents au départ avec un lot assez intéressant mais c'est vraiment pas évident d'y voir clair dans ce lot là. Il y a plusieurs lignes qui vont se confronter, on va essayer de faire le tri ensemble. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16 Baden Rocks, c'est un concurrent qui vient d'effectuer une superbe rentrée. Il n'avait pas été revu depuis plusieurs mois et puis regardez il a terminé deuxième du handicap des Hauts-de-Seine sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. C'était un Quintet Plus, il surprenait à 17 contre 1. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément à pareil fait après plusieurs mois d'absence. Maintenant son entraîneur Stéphane Vattel était également surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi prêt à effectuer sa rentrée. En tout cas c'est un concurrent qui a prouvé qu'il était donc en forme. Il y a toujours le risque du syndrome de la deuxième course, la fameuse deuxième course qui est parfois un peu moins bonne que la rentrée. Maintenant s'il a progressé sur sa rentrée et sur cette sortie, je pense qu'il est vraiment capable de remporter ce gros handicap. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Smile Makers. C'est le seul concurrent qui va effectuer ses débuts à ce niveau de compétition. C'est un Angre de 4 ans qui a vraiment couru des bons lots l'année dernière. Il avait notamment couru dans le prix du Jockey Club. Ce n'est pas rien, il avait terminé auparavant deuxième du prix Grefful, un groupe 2. Donc un cheval qui a couru d'autres lots, qui a eu d'autres ambitions, qui a même fait l'arrivée au niveau Listed. Enfin bref, un cheval qui est très régulé comme vous le voyez à sa musique. Maintenant c'est son premier handicap. Il faut voir mais j'ai l'impression que sa valeur lui laisse vraiment une certaine marge au vu de ce qu'il a montré. Donc attention, la distance c'est en plein dans ses cordes. Je pense que ce parcours va lui convenir et avant le coup, c'est vraiment un des concurrents. Et dont il faut vraiment beaucoup se méfier au départ de ce gros handicap. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 4, Thunderspeed. Un concurrent en forme, Thunderspeed. Vous le voyez qu'il reste sur deux podiums. C'était justement dans des quintets plus. D'ailleurs l'avant dernière fois, c'était ici, c'était... Attendez je le retrouve. C'était... C'était... Il est où alors ce Thunderspeed ? Je l'ai vu. Je l'ai vu, voilà, le 27 juin du côté de Lyon à Paris. Il terminait deuxième en battant notamment à Electron Libre. C'est un concurrent qui est en forme, qui est compétitif à ce niveau de compétition. Le numéro 16, dans les stades de départ, ce n'est pas ce qui m'embête le plus. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il est encore une fois allongé. C'est un concurrent qui n'a jamais couru sur une distance aussi longue. Maintenant, son entraîneur est loin d'être négatif. Il pense même que ça peut l'aider de le rallonger. C'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut et que je l'ai retenu en troisième position de ma sélection. D'autant que Maxime Guyon avait peut-être le choix des montes et qu'il a décidé de monter le représentant de Christophe Ferland. Donc attention, ce numéro 4, Thunderspeed, qui est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, Sasakia. Une Sasakia qui vient de montrer des progrès. Regardez, c'était le 19 juillet dernier, il y a moins d'un mois. Elle terminait quatrième du prix Vichy Communauté qui était support de Quinte et Plus. C'était sur 3000 mètres, c'était sur un petit peu plus long. Maintenant, elle a pleinement répondu aux attentes de son mentor. C'est vrai qu'elle avait déçu auparavant. Elle n'avait pu se mettre en évidence. Elle avait terminé quatorzième. C'était son premier Quinte et Plus. C'était sur l'hippodrome de Nantes. 2400 mètres. Donc, c'était vraiment une tentative qui était très mauvaise. D'autant qu'elle a été très jouée. Là, elle a été baissée d'un kilo. Elle a refait parler d'elle. Attention, malgré le numéro 15 dans les stales de départ, je trouve qu'elle est également capable de réaliser une belle performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Breath of Fire. Un concurrent qui tarde à se retrouver. Il n'a pas forcément eu beaucoup de chance au niveau des tirages au sort dans les stales de départ. Maintenant, il a terminé septième du handicap dans lequel Baden Rocks, mon favori, terminé deuxième. La ligne est bonne. Sa fin de course était pas mal non plus. Donc, attention, Ronan Thomas le connaît bien. Il a été baissé d'une livre suite à sa dernière sortie. Je trouve vraiment qu'il découvre une belle situation à ce niveau de compétition. Et il devrait refaire parler de lui, tôt ou tard. J'espère que ce sera ce dimanche, en tout cas. Je trouve qu'au niveau des outsiders, c'est vraiment l'un de ceux qui me plaît le plus. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 13, Piedro, qui avait remporté un handicap du côté de Chanty. C'était début mai, sur 3000 mètres derrière. C'était un peu moyen dans des gros handicaps, mais c'était pas si mal que ça. Et puis, la dernière fois, il a terminé troisième. C'était sur l'hippodrome de Dieppe, dans un Quintet+. Vous allez voir cette performance. Il était battu par Owen Wolff lors de ce Quintet+, disputé fin juillet. Mais la performance était toutefois excellente. Le cheval est en forme, il est bien l'été. Je pense qu'il faut également continuer à lui faire confiance. Et en bas de tableau, c'est un des concurrents qui peut également jouer un rôle pour les places. Ensuite, en septième position, j'ai retenu la ligne avec Owen Wolff, qui vient de le devancer. Owen Wolff, c'est un concurrent, vous allez le voir, qui a âgé de 8 ans. Et il n'a jamais été aussi bien, j'ai l'impression. Il a couru à réclamer avant de revenir course à condition. Et puis, la dernière fois, il a encore monté d'un cran en terminant deuxième d'un Quintet+. Avec, je crois, Maxime Guillon. Avec Mickaël Barzalona, pardon. C'était avec Mickaël Barzalona. Et c'est vrai que sur la fois de cette sortie, on est obligé de lui faire confiance. Je ne sais pas. Là, il y a un lot qui est peut-être un peu plus relevé. Mais en tout cas, vu son niveau de forme actuellement, je pense qu'il faut encore une fois le retenir au moins pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là, c'est un Belgian Prince qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. La dernière fois, c'était vraiment bien. Il était cinquième derrière Sasakiya dans le Quintet+. Disputé du côté de Vichy. Voilà, c'est le top weight. Pas forcément une grosse marge de manœuvre depuis qu'il a remporté son Quintet il y a quelques semaines. Maintenant, il répond encore présent. Il est brave. Et avant le coup, je le vois plutôt pour une petite place. C'est pour ça que j'ai retenu en huitième position. Et en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 8, Checkpoint Charlie. Je tente quelque chose avec Checkpoint Charlie, même si c'est un regret. C'est un concurrent qui vient de faire une rentrée discrète. Maintenant, il avait terminé deuxième de cette course, il me semble, il y a deux ans. Donc, un concurrent qui a l'aptitude à se tracer. Je m'en méfie un petit peu. Sa situation au niveau du poids est assez favorable. Et je me dis pourquoi pas, pour une surprise. En tout cas, moi, ce sera mon regret, ce numéro 8, Checkpoint Charlie. On va faire un petit récapitulatif justement de cette sélection. Avec le numéro 16 que j'aurais retenu devant le 3, le 4, le 7, le 10, le 13, le 14. Hélas, c'est en cas de noms partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout. Le Quintépus se disputera donc en réunion 1 dans la troisième course du programme. Il est prévu vers 15h15 en conseil de jeu. Écoutez, c'est vraiment ouvert. Moi, je vous conseille de faire des combinaisons élargies. Pas forcément de prendre des bases. C'est vrai que le 16 vient de faire une superbe entrée maintenant. Les bases, même les chevaux qui ont bien couru, qui viennent de bien courir, on est un peu dans le doute. Et puis cette piste de Deauville a réservé son lot de surprises. Donc n'hésitez pas à faire 6, 7, 8 chevaux comme ça en top 4 ou en Z4 ou en Z5. Ou alors faire 3, 4 chevaux comme ça en Z2 sur 4. A mon avis, le pari le plus sûr, moi, c'est ce que je vous conseillerais, c'est de faire un Z2 sur 4, 3, 4 chevaux. Ça coûte 6 euros en 4 chevaux. Vous prenez par exemple mes 4 premiers, 16, 3, 4 et 7. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que malgré le fait qu'il puisse y avoir des favoris, à mon avis, c'est assez ouvert et les rapports seront quand même intéressants. Voilà comme je vous le dis, un Z2 sur 4 pour vous signaler qu'on est en partenaire avec notamment le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à en profiter en vous rendant sur le site turf-fr.com et en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont à votre disposition. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne de YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. On restera sur l'hippodrome de Deauville pour débuter la semaine. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !